Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui le coffret proposé par Yves Rocher. Il s'agit de l'un des coffrets petit prix du marché puisqu'il est vendu 39,99€. Et je l'avais acheté il y a deux ans et je n'avais vraiment pas été déçue donc j'ai eu envie de réitérer cette année. L'année dernière je n'avais pas craqué mais j'avais opté pour le calendrier de l'après qu'il proposait et qui était vraiment très sympa. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un réel sur mon compte Instagram si jamais ça vous intéresse. Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'unboxing de ce joli calendrier de l'Avent qui est dans des tons bleu nuit avec du bleu, du violet, un petit peu de rose, une lune, un soleil, du doré. C'est vraiment joli, ça fait un petit peu forêt et nuit, enchanté. Et à l'intérieur il se présente comme ceci, ce sont donc des cases à ouvrir. Je crois qu'il y en a 24, il me semble qu'il n'y a pas de 25ème case dans celui-là. 24 c'est ça. Et sans plus attendre on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti ! On est parti pour la première case. Donc ce sont des petites boîtes qui se présentent comme ceci. Et je crois... Ah oui, donc en fait il y a des informations sur les produits sur le côté. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça risque d'être très long. On va juste découvrir les produits. Alors dans cette première case, on a un masque mousse à la camomille bio qui se présente dans un packaging comme celui-ci. C'est un 30 ml et il permet d'apaiser la peau. Je ne connais pas du tout donc pourquoi pas tester ? Case numéro 2. Alors un même format de 30 ml. Cette fois-ci c'est une crème pour les mains à l'amande. J'ai envie de sentir parce que l'amande c'est l'une de mes odeurs préférées. Ça sent super bon. Très doux, très réconfortant. Et dans un petit tube très pratique à emporter. Ça c'est un produit full size. Je ne sais pas pour le masque précédent mais en tout cas les crèmes pour les mains. C'est vraiment ce format-là chez Yves Rocher. Case numéro 3. Elle est là. Une grosse boîte. Dans laquelle il y a un gel douche. Carité merveilleux. C'est un format 30 ml également. Pareil, je ne connais pas. Mais c'est vraiment le genre d'odeur que j'aime beaucoup. Et ça pour en porter c'est top. Donc trop chouette. Je ne sais pas si on va retrouver à l'intérieur du calendrier de l'Avent les éditions qui sont proposées par la marque pour Noël. Ce serait chouette. Mais pour l'instant, c'est un sans faute. Case numéro 4. Où es-tu ? Par ici. Alors cette fois-ci, c'est une eau micellaire démaquillante deux en un pour peau normale à mixte pure algue en format 50 ml. Je crois que je l'ai déjà testé et qu'elle me convenait parfaitement. Donc parfait. Case numéro 5. Alors de nouveau, un petit flacon. Cette fois-ci, c'est un shampoing. Oui, shampoing baume pour les cheveux abîmés. Réparation sans sulfate en format 50 ml. Ok. Juste à côté, la case numéro 6. Ah ! Avec un rouge à lèvres. qui se présente comme ça. Il est fermé. Donc c'est le rouge élixir 12 satiné. Qui est un joli rouge. Qui se présente comme ça. Je vais vous faire un petit swatch. Ah ! Il est super agréable. Très joli. C'est le vrai rouge qui sera parfait pour les fêtes. Cool ! Case numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est un bain douche. Cette fois-ci, amandes lactées. Je me demande si ça, ce n'est pas les collections de Noël du coup. C'est plus léger que la crème pour les mains de tout à l'heure, j'ai l'impression. Mais du coup, c'est assez délicat. Voilà, j'aime beaucoup le packaging. Très joli. Ok, toujours en format 50 ml. Case numéro 8. Oh, c'est lourd ! Nous avons le gel nettoyant ultra fraîcheur pour peau normale à mixte. Et ça, c'est super. Parce que du coup, c'est la même gamme que l'eau micellaire qu'on a eue précédemment. Donc, ça permet de tester les deux ensemble. C'est un format 30 ml. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir associer deux produits d'une même gamme. L'odeur est très fraîche. A tester. Case numéro 9. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, c'est un vernis. Vernis de la gamme Go Green. Donc, j'imagine que les composants sont un petit peu plus naturels que ce que la marque a pu faire jusqu'à présent en termes de vernis. Il est très joli. C'est une petite couleur un peu transparente et pleine de paillettes. Donc, je pense qu'on peut la porter seule mais aussi en top coat. Ah, ben voilà, c'est un glitter top coat. Donc, exactement. Par-dessus, une autre couleur et ma foi, très sympa. Deuxième produit de maquillage. Je trouve ça vraiment chouette d'en retrouver dans ce calendrier. J'espère qu'il y en aura d'autres. Case numéro 10. Elle est juste là. Alors, il s'agit du nettoyant des incrustants et anti-points noirs 3 en 1 à la menthe poivrée bio pour les peaux à imperfections en 30 ml. Je ne connais pas du tout ce produit. A tester. Ce n'est pas vraiment ma problématique de peau en temps normal. Mais de temps en temps, on peut avoir des petites problématiques un peu ciblées. Donc, pourquoi pas ? Alors, case numéro 11. Elle est là. Alors là, c'est un tout petit format de 7 ml. C'est une crème de nuit, un élixir botanique, soin récupérateur pour la nuit. Donc, vraiment petit, petit, petit format. Mais ça permet quand même de tester. Ça sent bon. Une odeur assez naturelle. Ce sont les plantes. Donc, pourquoi pas ? Écoutez, moins emballé par le format. Mais bon, c'est toujours comme ça pour les produits un peu plus de soins. Donc, à voir combien il y en a dans le calendrier. Case numéro 12. Allez par là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Baume botanique, soin réparateur multi-usage sans rinçage pour les cheveux secs et abîmés. Donc, c'est un soin qui ne se rince pas. Pour le coup, je pense que ça, ce ne sera pas pour moi. Mais je pense que je vais bien trouver quelqu'un dans mon entourage pour pouvoir se dévouer et tester ça. Personnellement, je préfère les soins qui se rincent sur les cheveux. Parce qu'ils ont un peu tendance à agresser rapidement. Donc, je trouve que c'est plus efficace. Dites-moi si vous, vous préférez les soins avec ou sans rinçage pour les cheveux. Je suis curieuse de savoir. En attendant, je cherche la case numéro 13 que j'ai perdue. Elle est là. Toute légère. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est encore un tout petit tube. Donc, toujours 7 ml. Et cette fois-ci, c'est la version crème de jour. Donc, exactement la même chose. Elixir botanique. Et cette fois-ci, c'est un soin anti-pollution. Case numéro 14. Grosse case. Que vas-tu renfermer ? Alors, il s'agit d'un bain-douche. Juicy berries. Baie délicieuse. Et ça, je pense que c'est aussi la collection de pain d'ami. Oh là là. Oh, ça sent super bon. Ça, c'est vraiment pour moi les odeurs emblématiques de chez Yves Rocher. C'est gourmand. C'est sucré. J'aime beaucoup, beaucoup. La 15, elle est juste là. Ah, trop bien. C'est un gommage. Dans la même gamme que tout à l'heure, c'est amande lactée. Donc, trop chouette. On va pouvoir associer le gel douche et le gommage. J'ai hâte de le tester. Chez Yves Rocher, il y a un gommage à l'abricot. C'est une tuerie. Et je crois que je n'en ai jamais testé d'autres. Donc, trop hâte de découvrir celui-ci et de voir s'il est aussi bien que celui à l'abricot. On passe à la case numéro 16. Ouh, c'est lourd. Ah, ça, c'est un produit qu'on avait déjà eu dans le calendrier de l'Avent il y a deux ans. C'est un vinaigre de rinçage qui permet de faire briller les cheveux. Très sympa parce que c'est vraiment le genre de produit que je n'utilise pas en temps normal. Donc, format 50 ml et très original. Donc, ça, trop bien de le retrouver par ici. Case numéro 17. Je crois que c'est un baume à lèvres. Tout à fait dans la senteur baie délicieuse. Donc, la même que tout à l'heure. Je pense que, voilà, ça se présente comme ceci. Et il n'est pas teinté. Donc, c'est vraiment un baume à lèvres hydratant. On passe à la case numéro 18. 18, 18, 18. Si je la trouve. Donc, c'est un gommage éclat à l'anthémis bio. Pour le visage, format 30 ml, comme tout à l'heure. La fille qui sent tous les produits. Ça sent bon, mais alors, je ne connais pas du tout l'anthémis. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il faudra que j'aille voir. Case numéro 19. Elle est juste là. Grosse case. Et cette fois-ci, c'est le laicor réparateur. Donc, pareil, on a eu la senteur carité merveilleux tout à l'heure. Donc, trop bien de pouvoir associer. C'est pour les peaux extra sèches. Vous savez que le carité, ça permet vraiment de nourrir en profondeur. En format 30 ml. On arrive déjà à la 20ème case. Qui renferme. Ouh, trop bien. Un shampoing douche douceur sans sulfate au monoeil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette senteur. Chez Yves Rocher. Mais elle est vraiment très sympa. Je trouve ça étonnant de la retrouver dans le calendrier. Mais c'est plutôt chouette. Alors, personnellement, j'utilise uniquement pour le corps. Je n'aime pas trop utiliser les produits qui font à la fois corps, cheveux, visage et tout ça pour les cheveux. Mais pour le corps, très sympa. En format 50 ml. Case numéro 21. Ah, on repart sur un tout petit format. La crème légère apaisante, peau sensible. Donc, toujours en 7 ml. C'est sensitive. Camomille. Numéro 22. Masque réparateur pointe au jojoba reconstituant. Donc, cette fois-ci, c'est un masque pour les cheveux. En format 35 ml. Ok, à tester. Je trouve ça vraiment chouette pour en porter en week-end ou en vacances. Et pour le coup, je pense que ça devrait bien correspondre à ma problématique de cheveux. Donc, à tester. On est déjà à la 23ème case. Il s'agit d'un parfum. Donc, d'une eau de parfum sur la lande. Qui se présente comme ça. Alors, je ne suis pas très très fan des parfums Yves Rocher et des parfums autres que ce que je mets habituellement. Mais là, ça va. On n'en a eu qu'un dans le calendrier. Donc, ma foi, pourquoi pas. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir ? Alors, je ne saurais absolument pas vous dire ce que ça sent. C'est assez frais. Mais je ne suis pas sûre de l'utiliser personnellement. Donc, ça fera le bonheur de quelqu'un. C'est un format 5 ml. Et on termine par la 24ème case. Qu'est-ce que j'aimerais retrouver du maquillage ? Un dernier produit de maquillage pour la route. Ça serait sympa. Un mascara. Mais je ne suis pas sûre que ça rentre là-dedans. Si ! J'ai été exaucée. Parfait. C'est un mascara intense métamorphose. Donc, qui se présente dans un packaging de 7,8 ml. Je pense que c'est un full size. J'ai beaucoup aimé celui que j'ai testé l'année dernière. Je pense que ce n'est pas le même. Il n'avait pas le même packaging. Mais trop contente de retrouver un mascara dans cette dernière case. Et ça vient parfaitement clore, cette ouverture. Et bien, voilà pour le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais personnellement, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Si vous n'avez pas un très gros budget. Ou que vous n'avez tout simplement pas envie de mettre des centaines d'euros dans des calendriers de l'Avent. Il est très complet. Il y a plein de jolies références. Que ce soit pour le visage, le corps, les cheveux, le maquillage, etc. Donc, très contente de cette ouverture. Je ne regrette pas mon achat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501